Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Luc Ferry, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes philosophe, ancien ministre de l'éducation, auteur d'un grand nombre de livres sur la philosophie et aussi sur la mythologie. Puis votre dernier ouvrage, Une histoire de la philosophie pour les nuls, est publié donc chez First Edition. Alors pourquoi faudrait-il connaître l'histoire de la philosophie Luc Ferry ? Parce que c'est ce qui éclaire le plus, non seulement le temps présent, mais les époques passées. C'est en fait la clé de compréhension du monde, beaucoup plus que la sociologie ou la psychologie. L'histoire est inséparable de l'histoire des idées. L'histoire politique est inséparable de l'histoire des idées. Derrière les grandes visions du monde, il y a toujours un philosophe puissant. Derrière le communisme, il y a Marx. Derrière le libéralisme, il y a des gens comme Tocqueville ou comme Constanbe. Il n'y a pas d'époque. Époque, la notion même d'époque est liée à la philosophie. Il n'y a pas de grande époque de civilisation sans de grande philosophie derrière. Donc c'est vraiment la clé de compréhension du monde la plus puissante qui soit. Et donc on va en reparler tout au long de cette émission. Alors c'est quoi votre définition de la philosophie ? Il y a trois grandes questions. La philosophie se définit par ces trois grandes questions qui sont assez simples. D'ailleurs ce sont les réponses qui sont géniales, ce ne sont pas les questions. D'ailleurs c'est ce que vous indiquez dans l'introduction de votre livre. La plupart du temps on dit c'est les questions qui comptent. C'est une espèce d'idéologie qu'on aime bien aujourd'hui. C'est le questionnement qui compte. Non, ce n'est pas vrai. Les questions sont banales et les réponses sont géniales. Il y a la question de la vérité, la question de la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut connaître ? Alors il y a de nombreuses théories de la connaissance. Et puis il y a même des sceptiques. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas connaître la vérité. Il y a la question de la morale, donc du bien et du mal, du juste et de l'injuste, qui est une question à la fois morale et politique. Et puis la question la plus haute, c'est celle qui m'intéresse le plus depuis toujours, c'est au fond qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? C'est la question du salut, c'est la question de la sagesse, c'est la question de la vie bonne. Peu importe qu'on appelle ça salut, sagesse ou vie bonne, c'est la même. Et donc il n'y a pas de grande philosophie sans qu'on aborde cette question à un moment ou à un autre. C'est ce qui vous conduit à écrire que les plus grands moments de l'histoire de la philosophie permettent de se comprendre soi-même et de comprendre le monde qui nous entoure. Encore une fois, c'est la clé de compréhension du monde la plus puissante, beaucoup plus que les autres disciplines. Ce qui est dommage, c'est que la philosophie ne fasse pas partie de la culture générale. La littérature en fait partie, un petit bagage scientifique peut en faire partie, scientifique assez peu, mais enfin, la littérature fait partie de la culture générale, l'histoire peut faire partie de la culture générale. Malheureusement, dans la plupart des pays, malgré l'enseignement de la classe de terminale, la philosophie ne fait pas partie de la culture générale. Oui, parce qu'un an de philosophie, surtout une scolarité, ce n'est pas grand-chose. Oui, et puis en plus, ce n'est vraiment pas un enseignement de philosophie. Ce n'est pas un an, c'est quelques mois. C'est quelques mois, puis c'est plus de l'instruction civique que de la philosophie. Mais en gros, on pardonnera difficilement à un homme cultivé ou une femme cultivée de ne pas avoir lu Stendhal ou Balzac. Ou, en tout cas, pas faire semblant... Mais ne pas parler Nietzsche ou Kant ou Platon. Oui, ou Spinoza ou Kant ou Platon. Non, ça ne fait pas partie de la culture générale. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment... Cela dit, c'est vrai que c'est très difficile à lire, il faut des clés d'entrée. Mais c'est dommage, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus performant pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et d'ailleurs, vous-même, qu'est-ce qui vous a attiré vers la philosophie ? Le déclic est venu en terminale ou avant ? Non, parce que je n'étais pas au lycée en terminale, parce que j'avais quitté le lycée en troisième. Non, c'est... Mon frère était... Mon grand frère, qui a 50 plus que moi, était en terminale. Lui, il avait au programme la préface de la critique de la raison pure de Kant. Et donc, il m'a dit, tiens, tu devrais regarder ça, lire ça. Et j'ai commencé à lire la préface. J'avais 15 ans ou 14 ans. Et je n'y ai évidemment rien compris. Car la première question que pose cette préface de la critique de la raison pure, c'est comment des jugements synthétiques, a priori, sont-ils possibles ? Ce qui ne facilite pas la conversation. Alors, quand on lit ça à 15 ans, quand on entend le système scolaire... On ne comprend rien. Il y a beaucoup de professeurs de philosophie qui auraient bien du mal à expliquer ce que veut dire cette phrase. Et donc, qui n'est pas du tout évidente. Mais, peu importe le... Alors, qu'est-ce qui vous attirait ? C'est le fait que ce n'est ni de la littérature, ni de la science. C'est que, manifestement, je voyais qu'il y avait là une discipline qui parlait de nous, qui parlait de l'être humain, mais sans se réduire ni à un cours de mathématiques ou de physique. Donc, il y avait quelque chose de rigoureux qui ressemblait à la science, mais en même temps, quelque chose d'humain qui ressemblait à la littérature. C'est quelque part entre la littérature et la science, sans que je ne comprenne de quoi il s'agissait. Donc, ça m'a intrigué. Puis, du coup, j'ai commencé à lire et à essayer de comprendre. Et parce que, d'ailleurs, ça correspond à ce qu'on comprend dans le chiffre, c'est que la philosophie, c'est une manière de comprendre le réel, la vie et les autres. C'est bien ça ? Oui, bien sûr. Enfin, encore une fois, les trois questions, la question de la vérité, la question du juste et de l'injuste, et puis la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » qui apparaît, en fait, pour la première fois dans l'Odyssée de Mer, dans l'histoire d'Ulysse, pour ce qui est, en tout cas, de la tradition occidentale. Sinon, on pourrait parler de l'épopée de Gilgamesh, bien avant l'Odyssée de Mer, puisque l'épopée de Gilgamesh, c'est au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère. Mais là, dans l'Odyssée de Mer, l'histoire d'Ulysse, c'est vraiment l'histoire d'un petit roi grec, enfin, un roi d'une petite cité qui cherche la vie bonne et qui est mortelle, et qui sait qu'il est mortel, et qui cherche quand même la vie bonne. Vous parlez de science. Quel rapport entre la science et la philosophie ? Parce qu'il y en a. Moi, je pense qu'on ne peut rien comprendre à la philosophie sans comprendre les sciences de son temps. Moi, j'ai étudié la biologie sérieusement, j'ai enseigné biologie et philosophie avec un grand biologiste, Jean-Didier Vincent, à la fac de sciences de Paris, à Jussieu, à Paris 7, pendant quelques années. J'ai fait trois ans de biologie, j'ai suivi des cours de biologie sérieusement, et je pense qu'il y a deux disciplines qui sont vraiment indispensables aujourd'hui pour comprendre le monde. Il y a l'économie et la biologie. Alors maintenant, je regrette de ne pas être physicien et mathématicien suffisamment. Vous devez avoir le prix Nobel aussi, peut-être, non ? Ah non, ça, je m'en tape comme dans l'an 40. J'aimerais bien le chèque qui va avec. Personne ne peut refuser ça, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les disciplines scientifiques qui permettent de comprendre le monde aujourd'hui. Et c'est vrai que la physique en fait partie aussi, mais je pense que la biologie et l'économie, c'est absolument fondamental. Et que tout philosophe devrait aussi connaître la biologie et l'économie. Alors justement, en quoi la science et le progrès sont au service d'un nouveau rapport de l'homme au monde ? Le progrès, par définition même, le progrès scientifique, si c'est vraiment un progrès, il est au service de la... Il y a une dame qui rentre dans le studio. Le progrès scientifique, par définition, si ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un progrès, c'est parce que ça rend des services à l'humanité. Donc on a... Vous avez l'air d'avoir un souci. Non, non, allez-y, allez-y, on continue. On a aujourd'hui, pour donner simplement un... Je ne sais pas, un petit indice, parce que moi, je suis très hostile à cette idéologie qui se répand partout aujourd'hui, qui est l'idéologie du déclin, de la décadence. Bon, je pense que le progrès est une réalité. Et pour donner un seul exemple, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres, l'espérance de vie des Français en 1900, c'était 45 ans. Je parle hors-guerre, évidemment. À ma naissance, en 1951, hélas, l'espérance de vie des Français, je vous donne la moyenne homme-femme, était de 62 ans. Et aujourd'hui, elle est aux alentours de 80 ans. 80 et 85. Voilà, donc... Pour les hommes et pour les femmes. Ne serait-ce que ça, on a gagné 40 ans d'espérance de vie depuis 1900. En très grande partie, c'est grâce au progrès scientifique, évidemment, notamment grâce aux antibiotiques, mais pas seulement. Alors, il y a aussi des progrès sociaux. Les conditions de travail sont moins dures aujourd'hui qu'avant, mais, quoi qu'on en dise, mais c'est quand même grâce au progrès scientifique, essentiellement, qu'on a gagné cette espérance de vie qui, malgré tout, est quelque chose de formidable. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Alors, parmi les philosophes que vous citez dans ce dictionnaire... Oh, je les cite tous, oui. Oui, dans ce dictionnaire de la philosophie... L'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie pour les nuls. Vous citez Schopenhauer, qui considère que les deux sphères de la vie de l'esprit, que sont la philosophie et la religion, partagent au départ un même projet, celui de donner un sens à la vie. Ça veut dire quoi ? Non, 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 le texte de Schopenhauer ne dit pas exactement ça. Le texte de Schopenhauer, que je cite dans le livre, il dit que si nous n'étions pas mortels, la philosophie, ni la philosophie, ni les religions n'auraient existé. Non, j'ai mal compris. Non, ce n'est pas totalement mal compris, parce qu'il y a évidemment la question du sens de la... J'ai mal résumé, on va dire. Non, ce n'est pas exactement ça, mais c'est que le point de départ, la mort, dit-il, est le musagète de la philosophie. C'est-à-dire que c'est le point de départ de la philosophie, c'est la muse de la philosophie et de la religion. Et au fond, religion et philosophie sont concurrentes de la manière suivante, et ça c'est au fond un thème qui parcourt tout mon livre. Les grandes religions essayent de donner une réponse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, mais en passant par Dieu et par la foi. Et les grandes philosophies ne passent ni par Dieu, ni par la foi, mais elles passent par la lucidité de la raison et par soi-même. Et donc, les religions ont toujours considéré que les grandes philosophies étaient arrogantes, qu'elles étaient prétentieuses, parce que les philosophes prétendent s'en tirer par soi-même et par la lucidité de la raison, sans faire appel à un Dieu et sans faire appel à la foi. Mais sinon, le projet est le même, c'est en effet de donner du sens à la vie. Donc votre question n'était pas... Et alors une autre question, alors vous... Attends, attends, mais deux secondes, si on ne finit pas les phrases, ça n'a pas de sens. Non, 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 non. Il faut terminer les phrases. Je sais que dans le journalisme, à la télévision, à la radio, il faut tout couper, mais ça, ça ne va pas. Pas du tout, je ne coupe pas, je ne vous laisse parler. Bon, d'accord, mais une phrase qui ne se termine pas ou qu'on oblige à foncer à 200 à l'heure pour la terminer, ça n'a pas de sens. Non, 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 non. Bon, et donc, la philosophie et la religion sont concurrentes en ce sens qu'elle, la pointe ultime des grandes religions et grandes philosophies, c'est la définition de la vie bonne pour les mortels. Voilà, et puis il a défini le questionnement aussi sur la vie, sur la mort, et sur l'angoisse existentielle. Non, mais ça, c'est Jacques Chancel, la banalité, ce n'est pas ça. C'est l'idée que si nous n'étions pas mortels... Oui, mais vous l'écrivez dans le livre, hein. Non, non, ce n'est pas ça que je dis dans le livre. Je cite Chopin-Laurer, je dis simplement que si nous n'étions pas mortels, la question de la religion, la question de la philosophie, la question de la vie bonne pour les mortels ne se poserait pas. Dans la mythologie grecque, que j'aime beaucoup, les dieux ne se posent pas cette question-là parce qu'ils sont immortels, et les animaux, pour autant qu'on puisse en juger, ne se posent pas non plus cette question-là. Moi, j'adore mon chat, mais je n'ai jamais vu de dimension métaphysique chez lui, ni de librairie, de bibliothèque chez lui. Et donc, je pense que la situation de l'être humain, qui est à la fois mortelle et qui, à la différence des dieux, il est mortel, à la différence des animaux, il le sait, est à l'origine, en effet, là-dessus, Chopin-Laurer me paraît tout à fait génial, dans son analyse, c'est à l'origine des grandes religions et des grandes philosophies. Alors, aussi, dans l'histoire de la philosophie, la question de la transmission. Je me trompe ou pas ? Alors, ça, c'est un autre sujet, mais je pense, en effet, que, en tout cas, moi, ce qui me passionne dans le fait d'écrire un livre qui est un livre, au fond, de partage d'idées, parfois très difficile à comprendre, mais que j'aime partager de la manière la plus claire qui soit, la plus limpide qui soit, sans les renier. Ce n'est pas de la vulgarisation, je n'aime pas la vulgarisation. Mais ce qui m'intéresse, c'est, en effet, la transmission, parce que, par amour, au fond. Vous savez, il y a les gens qu'on aime, il y a ses proches, mes trois filles, par exemple, elles viennent en premier, ma femme, et puis les amis, les gens qu'on aime, sa famille et ses amis, les proches. Mais il y a aussi ceux qu'on pourrait aimer. Moi, je fais le tour du monde, enfin, pas en ce moment, parce qu'il y a la pandémie, mais, enfin, généralement, deux ou trois fois par an, et je rencontre, dans le monde entier, non pas des proches, mais des gens qui deviennent comme des frères ou comme des sœurs. Et ça, je trouve que c'est le sens même de la vie. En tout cas, ça en fait partie de ce qui donne du sens à la vie. Il y a ceux qu'on aime, il y a ceux qu'on pourrait aimer. Et voilà. Et donc, la transmission, c'est lié à cette dimension de l'amour. Jamais on n'aurait envie de transmettre quelque chose, de partager une idée géniale, ou de partager une émotion esthétique devant une œuvre d'art, s'il n'y avait pas une dimension d'amour derrière. Et est-ce que, pour vous, tout part de la philosophie grecque ? Ou alors, la philosophie, rien que grecque n'a pas de sens, est un mythe ? Non, non, non. Il y a deux piliers de la civilisation occidentale. D'ailleurs, je crois que c'est... Oui, enfin, c'est... Dans plusieurs de mes livres, c'est Athènes et Jérusalem, évidemment. Aime ton prochain comme toi-même, c'est quand même le Lévitique 19. C'est pas... C'est ni Jésus, ni Kant. Donc, c'est le Lévitique 19, c'est très longtemps, c'est des siècles et des siècles, difficile à dater, mais des siècles et des siècles avant... Avant Athènes. Voilà, et donc, avant Athènes, donc les deux piliers... En fait, c'est très intéressant, Athènes et Jérusalem. Les Juifs vont inventer, pas simplement le monothéisme, les Juifs vont inventer quelque chose qui est peut-être encore plus important, c'est l'idée de perfectibilité humaine infinie. L'idée que l'histoire, c'est une histoire qui doit aller vers le mieux. Et c'est pas une histoire cyclique. Et donc, ils vont inventer ça, le monothéisme, et puis, encore une fois, cette histoire de la perfectibilité humaine et de l'arrachement à la nature. Pas très écologiste, la tradition juive. Et donc... À la différence de la pensée des penseurs indiens dont on parle. Non, mais surtout grec. Moi, je crois pas qu'il y ait de philosophie indienne, mais on peut en discuter. Si mon ami Roger Pauldrois était là, il hurlerait qu'il y a une philosophie indienne. Moi, je pense qu'il y a une philosophie grecque et elle est très opposée, d'une certaine manière, au judaïsme, puisque dans la philosophie grecque, dans la mythologie, l'histoire est cyclique, comme la nature, le jour après la nuit, l'été après le printemps, etc. Le cycle historique est l'essentiel même de l'historicité. Donc, c'est une grande différence avec les Juifs. Et en plus, la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec la nature, ce qui n'est pas du tout le cas chez les Juifs. Chez les Juifs, c'est vraiment... Quand on lit Lévinas, par exemple, c'est très clair, c'est l'arrachement à la nature, c'est la transcendance par rapport à la nature qui fait le sel de l'humain, si je puis dire. Alors, on va parler justement des... Juste un mot, c'est comme les deux réacteurs d'un avion, si je puis dire. Athènes et Jérusalem, on a besoin des deux pour comprendre la civilisation. Non, puis c'est pour comprendre la civilisation. On est vraiment les héritiers des deux. Jésus est juif, donc même si le christianisme est, évidemment, numériquement beaucoup plus important en Europe que le judaïsme, mais néanmoins, Jésus n'est qu'un grand juif, c'est un rabbin. Et donc, c'est un héritier, évidemment. Encore une fois, le Lévitique 19, les catholiques d'extrême droite oublient ça volontiers, mais le Lévitique 19, c'est... Aime ton prochain comme toi-même, c'est pas Jésus qui le dit. C'est dans le Lévitique bien avant. On va parler des penseurs juifs et de l'éthique juive, la mystique juive, des singularités juives dans quelques instants. D'abord, quel rapport entre philosophie et évolution d'une civilisation ? Non, là, vous me posez une question à laquelle il n'y a pas de réponse, parce que selon que vous êtes matérialiste, comme Marx le disait, les idées ne font que suivre la réalité matérielle qui, pour lui, est l'économie. Bon, et donc l'infrastructure... Est-ce que c'est pas juste de dire qu'on pense différemment d'une région à une autre de la planète ? C'est faux, ça ? Non, non, il y a des visions du monde différentes, selon que si j'étais chinois, j'aurais certainement une autre tradition. Néanmoins, il n'y a qu'une autre tradition philosophique que la tradition occidentale. Je finis la phrase. Néanmoins, je pense qu'il n'y a qu'une seule humanité et que ce qui est l'expérience la plus remarquable et qui prouve le plus qu'il n'y a qu'une seule humanité, c'est l'expérience de la traduction. On peut tout traduire. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à traduire les philosophes allemands. J'ai traduit Kant, Hegel, Fisch, Schelling, Adorno, Horkheimer et quelques autres. Mais ce qui me paraît caractéristique et c'est très profond de l'humanité, c'est la traductibilité de toutes les pensées. Rien n'est intraduisible, en vérité. Il n'y a que les Allemands pour croire que Varum n'est pas traduisible en français. Non, ça veut dire pourquoi. Non, je blague, évidemment. Mais c'est vrai que chacun a tendance à penser que les petits mots de sa langue sont intradusibles. Ce n'est pas vrai. On peut tout traduire. On peut traduire toutes les idées. Et donc, ça veut bien dire qu'il n'y a qu'une seule humanité. Moi, je connais très bien, par exemple, la philosophie chinoise. J'aime beaucoup lire Confucius, Lao Tzu, Lao Tzu qui est un personnage qui n'a pas existé. C'est probablement, comme Homer, un personnage composite. Mais peu importe. En tout cas, j'aime beaucoup le Tao Te Ching. J'aime beaucoup les entretiens de Confucius. Et je pense que je comprends parfaitement la philosophie chinoise. Bien que je ne sois pas de cette tradition-là. Philosophie chinoise, justement. Pensée chinoise. Dont l'essentiel est le rapport au cycle de la nature. Ça dépend. Lao Tzu et Confucius sont complètement opposés l'un à l'autre. Vous avez là vraiment deux visions de monde. Confucius, c'est vraiment un homme du livre. Il a été ministre de la justice. Un homme du livre. Un homme de la loi. Un homme des traditions juridiques. Des règlements. Des règles. Il est passionné par les règles. Il est obsessionnel même. Alors que Lao Tzu déteste absolument le livre. Et déteste l'intelligence. C'est-à-dire que Lao Tzu, le Tao Te Ching, explique que lire un livre, c'est déjà s'engager dans la mauvaise voie. C'est rater le Tao. Donc, ils sont très opposés l'un à l'autre. Aussi opposés que peuvent l'être, je ne sais pas, romantiques allemands et décartent. Et ça a laissé des traces dans la Chine d'aujourd'hui ? Oh, bien sûr. Par exemple, tous les concours aujourd'hui, quand vous allez voir, comme moi je le fais de temps en temps à Pékin, quand vous regardez l'équivalent de l'ENA à Pékin, donc ces concours de recrutement des hauts magistrats, des hauts fonctionnaires, c'est directement lié à la tradition confucienne, par exemple. Est-ce que c'est cette pensée chinoise, que ce soit confucius ou les autres, est-ce que c'est ce qui peut expliquer la croissance économique de la Chine, la puissance économique de la Chine ? En tout cas, le confucianisme, certainement, est une philosophie qui booste non seulement l'étude, enfin qui booste, pardon, je parle en mauvais français, mais enfin qui invite, qui incite à l'étude, mais qui incite aussi à la performance dans tous les domaines, donc aussi dans la performance économique. Par ailleurs, ne ramenons pas tout à des visions du monde philosophique, il est clair qu'il y a aujourd'hui un nationalisme chinois qui a une volonté de revanche de la Chine sur l'Occident qui est extraordinairement forte et avec ce sentiment d'ailleurs assez justifié que les Chinois étaient déjà des êtres civilisés, c'est-à-dire disposant d'une civilisation extrêmement riche et sophistiquée quand vous et moi, nos ancêtres couraient à poil dans les bois et ne savaient pas ce que c'était qu'un livre. Et donc, ça, c'est la vérité. Quand vous regardez les magnifiques soldats, vous savez, ces statues immenses de soldats à cheval qu'on a retrouvés il y a quelques années et donc qu'on a déterrés, vous voyez que déjà, il y a 3000 ans avant notre ère, on avait une civilisation chinoise qui était exceptionnelle. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour eux, ils ont le sentiment que le fait que l'Occident les ait dépassés sur le plan scientifique et sur le plan de ce qu'on appelait le progrès tout à l'heure, c'est que c'est une injustice et qu'il faut le rattraper. Donc, il y a un nationalisme chinois qui a une revanche à prendre sur l'Occident qui est probablement ce qui explique aussi cette réussite économique. Et pourquoi vous dites que vous ne croyez pas à la philosophie indienne ? Non, ce n'est pas ça. Je pense que... Je vous disais tout à l'heure que philosophie et religion avaient le même projet, la définition de la vie bonne pour les mortels, mais que les religions passaient par Dieu et la philosophie était par essence même laïque. Alors, on posait une question, est-ce qu'il y a une philosophie juive, est-ce qu'il y a des philosophes chrétiens ? Bon, on peut y revenir si vous voulez. Mais la vraie philosophie, elle est laïque. Même Kant, qui est chrétien, dit par exemple, bon, la philosophie, c'est la raison. Et par ailleurs, la foi, c'est la foi. Et je sors de la philosophie quand il dit j'ai dû abandonner le savoir pour faire place à la croyance, d'accord ? Mais on sort de la philosophie quand on entre dans le domaine de la religion et de la foi. Et donc, je pense que ce qui va caractériser le monde avant les très grandes pensées non philosophiques, c'est qu'elles sont la plupart du temps religieuses. Donc, si vous regardez ce qu'on appelle entre guillemets la philosophie indienne, c'est bourré de Dieu. La mythologie grecque, c'est bourré de Dieu. Donc, pour moi, ce n'est pas de la philosophie. Quand vous faites appel à la foi et à du divin, vous êtes dans la religion, vous n'êtes pas dans la philosophie. Et donc, avant ce qu'on appelait le miracle grec, c'est-à-dire la naissance de la philosophie en grec, en gros, au VIe siècle, eh bien, je prétends qu'il n'y a pas de philosophie. Il y a des pensées très fortes, extrêmement puissantes. Il y a des visions du monde extrêmement intéressantes, mais il n'y a pas de philosophie. Sauf peut-être, justement, Confucius qui est un athée. C'est-à-dire que la question métaphysique n'intéresse pas Confucius. Là, on peut parler de philosophie confucéenne. Mais philosophie indienne, moi, j'ai suivi quelques cours de philosophie indienne. Il y a des dieux à tous les croisements. Alors, pensée juive, singularité juive, éthique juive et mystique juive. Les paradoxes auxquels se sont confrontés les penseurs juifs, notamment les penseurs juifs qui vivaient en Espagne, en Andalousie, concernent principalement les relations entre le langage et l'expérience, à savoir, comment les mots peuvent-ils exprimer quelque chose de l'indicible, comment le fini peut-il entrevoir l'infini, comment la raison humaine peut-elle comprendre quelque chose de l'incompréhensible divin ? Quelles réponses vous apportez à toutes ces questions ? Non, mais là, vous faites, le plus grand, si on veut en parler dans l'Andalousie, c'est Maïmonide, évidemment. Oui, Maïmonide, tout à fait. Et donc, alors, Maïmonide partage avec Albert Legrand, qui est le maître de Saint-Thomas d'Aquin, et avec Averroès, on est à peu près à la même époque. Tout ça se joue entre le XIIe et le XIIIe siècle, pour les trois grands que je viens d'évoquer, Averroès, Maïmonide et Saint-Thomas d'Aquin, enfin, et Albert Legrand, qui, encore une fois, est le maître de Saint-Thomas d'Aquin, ils partagent la même passion pour Aristote, avec la même question. Et c'est très clair, par exemple, dans le traité décisif d'Averroès, mais c'est très clair aussi chez Maïmonide, bien que Maïmonide soit horriblement difficile à lire, on le comprend très bien, c'est justement quelle est la place de la raison dans la religion, quelle est la place de la raison dans la foi, par rapport à la compréhension, par exemple, des Écritures saintes. Et c'est très intéressant de voir que ces trois penseurs vont répondre, finalement, d'une manière extrêmement proche, que ce soit Averroès, que ce soit Maïmonide ou que ce soit Saint-Thomas d'Aquin un peu plus tard, ils vont répondre qu'on a le droit de faire usage et même le devoir de faire usage de la raison pour comprendre les textes sacrés, notamment, et pour lire, pour interpréter, c'est l'herménotique qui apparaît, l'interprétation des textes. Mais que, évidemment, il y a un saut entre foi et raison, ou plutôt entre raison et foi, il y a un moment où on est obligé d'abandonner la raison pour faire place à la foi, mais néanmoins, pour comprendre les Écritures, quelles qu'elles soient, pour comprendre le Coran, pour comprendre les Écritures saintes des Juifs ou des Chrétiens, il faut passer par la raison. La raison est indispensable. Autrement dit, la théologie est indispensable à la religion. Et alors, tout à l'heure, vous parliez de Dieu. C'est pour ça qu'il y a... Pardon, excusez-moi, mais c'est pour ça qu'il y a ambiguïté. C'est pour ça qu'on peut parler de philosophie juive ou de philosophie chrétienne parce qu'il y a un moment rationaliste. Et Averroès le dit très clairement, il dit très clairement que tous ceux qui sont capables d'utiliser leurs raisons doivent l'utiliser pour comprendre les secrets de la religion. Et donc, il y a un moment philosophique dans les trois grandes religions du livre. Et alors, tout à l'heure, vous parliez de deux réacteurs réacteurs grecs, Athènes et Jérusalem. Comment concevoir une convergence entre héritage grec, héritage biblique, héritage juif ? Problème des Roumagnotes, donc problème de Philon d'Alexandrie. Philon d'ailleurs, Philon qui est méconnu et qui est un penseur d'Alexandrie important. Bien sûr, très important, mais il y a toujours eu des tentatives de rapprocher les deux grandes... Qui lisaient le grec, qui écrivaient aussi en grec. Bien sûr, mais ça n'a jamais marché. Il y a un livre de Léo Strauss, donc un philosophe juif allemand émigré aux Etats-Unis à Chicago qui a créé cette école straussienne avec Alan Bloom qui a été son élève. J'ai bien connu Alan Bloom. Il a écrit un livre justement qui s'appelle Athènes et Jérusalem et dans lequel il explique à mon avis la raison que les deux traditions sont absolument irréconcilables pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Chez les Grecs, l'histoire est cyclique. Chez les Juifs, elle est asymptotique et infinie. Chez les Grecs, il y a des milliers de dieux plus ou moins importants. Il y a 14 Olympiens mais il y en a beaucoup d'autres. Et chez les Juifs, il n'y a qu'un seul dieu. Donc, on a vraiment deux visions du monde qui sont absolument irréconciliables et pourtant qui se parlent entre elles depuis toujours, qui dialoguent entre elles depuis toujours. Et pourtant, d'un côté, la civilisation grecque est éteinte. En tout cas, dans celle qui est issu de l'Antiquité, la civilisation juive est toujours là. Mais en grande partie grâce au christianisme. Je suis désolé de dire ça mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'au fond, l'héritage juif, il est passé dans le christianisme et c'est par le christianisme que cet héritage juif s'est répandu dans le monde occidental en particulier. Il y a très peu de Juifs dans le monde. Je crois qu'il y a 16 millions de Juifs dans le monde. C'est très peu alors qu'il y a 2 milliards de chrétiens. Mais ils existent. Heureusement, oui. Avec la pensée juive. Quel est pour vous le fond de la pensée juive, justement ? Moi, je pense que le fond de la pensée juive, j'ai souvent eu cette discussion avec des rabbins, notamment. Je pense que c'est quand même... Alors, je ne dirais pas que c'est exclusivement une philosophie de la loi. Ce n'est pas vrai parce que j'ai cité le Lévitique, c'est aussi une philosophie de l'amour. Il y a une philosophie de l'amour qui est absolument géniale dans le judaïsme. Agapé, c'est l'amour des chrétiens. C'est d'abord juif. Ce que Simone Veil, avec un W, la philosophe, la femme politique, a très bien expliqué. Juste, tiens, un mot sur l'amour. Évidemment, c'est d'abord une philosophie de la loi, le judaïsme, mais sur l'amour. La théorie du Tzimtzum. Donc, cette théorie du Tzimtzum, c'est l'idée que Dieu a créé le monde, non pas par excroissance, comme, je ne sais pas, le soleil, par exemple. Il y a des jets de matière en fusion qui débordent du soleil toute la journée. Non, Dieu a créé le monde en se retirant. Il s'est fait manque d'être pour qu'il y ait de l'être. Dieu s'est retiré pour laisser les créatures exister. Ça, c'est l'origine d'Agapé, par exemple. Donc, il y a une philosophie de l'amour géniale dans le judaïsme, mais d'abord et avant tout, c'est une philosophie de la transcendance de la loi, une philosophie de l'altérité. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, si j'ose dire, c'est que, alors que Heidegger est un nazi avéré, beaucoup de penseurs juifs, c'est le cas d'Érida, par exemple, c'est le cas de Léostros, c'est le cas de Hannah Arendt, ont été des élèves de Heidegger. C'est le cas de Lévinas. Lévinas, Arendt et Léostros étaient les élèves de Heidegger en 1925 à Marburg. Donc, c'est pas pour rien. Parce que, justement, Heidegger est celui qui redonnait un sens à la transcendance de l'altérité et qu'il voyait chez Heidegger cet aspect essentiel du judaïsme qui est d'abord et avant tout, à mon avis, une pensée de la transcendance de la transcendance de la loi et aussi de la transcendance de l'autre, de l'altérité. Et c'est pourquoi c'est pas une philosophie de la nature. Pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'écologie dans le judaïsme. Parce que, bien sûr, il faut respecter la nature, ça ne veut pas dire qu'il faut la détruire, mais ce qui caractérise la dignité humaine, c'est justement cette capacité d'émancipation, de transcendance par rapport à la nature. Philosophie grecque, on y revient. Quel lien vous faites entre philosophie grecque et philosophie contemporaine ? Puisqu'il y a un chapitre de votre livre qui est consacré à la philosophie contemporaine aussi. Il y a plusieurs chapitres sur la philosophie moderne, oui, contemporaine, mais, enfin, la... la... Bon, j'y reviens. Vous avez cinq grandes réponses à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Donc, si vous voulez voir le lien entre les cinq, il faut d'abord avoir les réponses en tête. Je vous l'ai fait en une minute, mais évidemment, c'est tout l'objet du livre. Bon, la première grande réponse, c'est celle qu'on trouve déjà dans l'Odyssée d'Homère, qu'on retrouvera chez Platon, chez Aristote, mais surtout chez les stoïciens. La vie bonne, pour un mortel, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du cosmos, avec l'harmonie de la nature, avec l'harmonie du monde. Et comme le monde est éternel, en s'harmonisant, si je puis dire, avec le cosmos, on devient soi-même un fragment d'éternité. C'est une doctrine du salut, déjà. Ensuite, vous avez les grandes religions, notamment juives et chrétiennes. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi, non pas avec le cosmos, mais avec le divin. Vous avez une troisième grande réponse, c'est la naissance de l'humanisme moderne, c'est la philosophie des Lumières. La République, la démocratie, la vie bonne, ça n'est pas la mise en harmonie de soi avec le cosmos ou avec le divin, mais avec les autres humains. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Vous avez ensuite une réponse qui est celle de Nietzsche et de Freud et qu'on retrouve dans la psychologie positive aujourd'hui. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec soi-même, la réconciliation avec soi. Et la cinquième, non, avec ceux que nous aimons, c'est celles que je défends. Et donc, évidemment, le lien avec la philosophie contemporaine, c'est la question pour le coup, c'est la question grecque qui est la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? C'est déjà la question des philosophes, la triple question des philosophes grecs et donc c'est le seul lien. Mais les réponses sont, comme vous le voyez, complètement différentes. Et vous parlez aussi des grands déconstructeurs en philosophie. Marx notamment, Nietzsche, Freud. Oui, Schopenhauer déjà, qui est le premier grand déconstructeur. Ce qui va caractériser la philosophie contemporaine, en effet, c'est la déconstruction. Sandrine Rousseau a fait rire beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils sont mariés des constructeurs. Déconstruits, déconstruits, déconstruits. C'est une référence à Derrida. Derrida n'est rien d'autre qu'un élève de Heidegger. Et c'est ce que Heidegger appelle en allemand « about the metaphysics », la déconstruction de la métaphysique. Et c'est ce à quoi fait allusion Sandrine Rousseau, c'est-à-dire à l'idée qu'il faut déconstruire. Alors écoutez bien, ce que Derrida appelait le phallologocentrisme. C'est ça, le grand thème de Derrida, déconstruire le phallologocentrisme. Ça veut dire quoi ? Déconstruire le phallus, c'est le féminisme. On doit déconstruire la domination masculine, le phallus. Déconstruire le logos, c'est la rentabilité capitaliste, la rationalité capitaliste, c'est être anticapitaliste. Le phallologocentrisme, c'est déconstruction de la prétention de l'Occident à dominer le monde. Donc quand Sandrine Rousseau dit « Je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas déconstruit », c'est une allusion en effet à la déconstruction d'Eridienne ou à Hédégurienne de cette domination du mal blanc sur les femmes et sur la nature. Donc ça veut dire que Sandrine Rousseau est une grande philosophe ? Non, pas du tout, parce que Derrida n'est déjà pas un grand philosophe, donc Sandrine Rousseau encore moins, mais ça veut dire que l'allusion est philosophique et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut avoir l'histoire de la philosophie en tête. Justement, il y a parfois un débat autour de la philosophie des philosophes, c'est-à-dire en quoi, par exemple, ces philosophes que vous citez, Platon, Sénécante, peuvent nous être utiles aujourd'hui ? L'utilité, encore une fois, n'est pas un critère, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles, enfin les choses les plus importantes dans la vie sont inutiles. Alors je vous pose la question autrement, en quoi un texte venu d'Antiquité peut éclairer nos problématiques contemporaines ? Je viens de vous expliquer en quelques secondes les cinq grandes réponses à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels. Aucune de ces réponses n'est obsolète aujourd'hui. Autrement dit, toutes nous parlent. Il y a aujourd'hui des gens qui vivent dans le monde grec, qui pensent que, d'ailleurs les écologistes par exemple, qui pensent que la vie bonne c'est la réconciliation avec la nature. Il y a beaucoup de gens, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde, il n'y a pas loin 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Il y a des gens qui pensent que la vie bonne c'est la mise en harmonie de soi avec les commandements divins. Vous avez des gens qui vivent dans l'idée républicaine, Henri Guénaud, Jean-Pierre Chevènement, beaucoup de gens, aujourd'hui tout le monde est républicain. Vous un peu aussi, non ? Oui, mais je ne vis pas dedans. J'ai toujours trouvé que le salut républicain était assez risible pour être franc, parce que le fait qu'on inscrive le nom des héros de la République dans la pierre ou dans le marbre, ça ne les empêche pas de crever. Donc j'ai toujours pensé que cette immortalité dans la pierre était plutôt risible. Enfin, cette fausse immortalité ne me parle assez peu. Puis vous avez des gens qui sont évidemment dans la psychologie positive et dans la psychanalyse, la réconciliation de soi-même avec soi-même et beaucoup de gens qui sont presque tout le monde aujourd'hui dans la cinquième réponse qui est celle de l'amour. Donc, à la différence de l'histoire des sciences, c'est très important de savoir ça. Les sciences obsolètes sont obsolètes. Si quelqu'un vous dit que la Terre est plate, bon, passez votre chemin. Bon, en revanche, ce qui est génial dans l'histoire de la philosophie, c'est que les philosophies anciennes ne sont pas dépassées. Elles vivent toujours. On peut habiter... Et elles peuvent évoluer aussi. Non, elles n'évoluent pas. Au contraire. Elles sont les mêmes mais on peut habiter les mondes anciens. Comme dans l'art. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de dire que Boulez est supérieur à Bach ? Certainement pas. J'ai des amis qui aiment Boulez. On peut aimer ou pas aimer ? Oui, mais on peut vivre dans des mondes esthétiques et dans des mondes philosophiques anciens. Voilà. On peut être passionné par des mondes anciens, on peut habiter des mondes anciens, ce qui n'est pas le cas dans le domaine des sciences. Si je vous disais que ça peut évoluer, c'est parce qu'il y a certaines... On va parler de l'islam. Non, ça n'évolue pas. Il y a une histoire des idées mais les idées anciennes n'évoluent pas. Pas plus que dans le judaïsme ou le christianisme, ça n'évolue pas. On essaie... Il y a des modernistes qui veulent à tout prix faire évoluer la religion mais ça ne marche jamais. En tout cas, une source de confusion, par exemple, celle entre l'islam en tant que corpus religieux et l'islamisme. Oui, alors ça, c'est un débat dans lequel il est dangereux d'entrer. Mais le problème, c'est que... Ce qu'ont très bien montré, par exemple, les spécialistes d'histoire des religions, c'est que le problème de l'islam, pour évoquer cette possibilité qui se modernise ou pas, puisque c'est ça la question que vous posez, si je comprends bien. Le problème de l'islam, c'est que le Coran, il est dicté directement par l'ange Gabriel à Mahomet. Or, comme vous le savez, Mahomet est illettré. Pourquoi il est illettré ? Tout ça est mythique, évidemment. Il est très illettré, c'est pour qu'on puisse dire que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Autrement dit, le Coran est dicté directement par Dieu. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas changer une ligne. Or, il y a des quantités de passages du Coran qui sont des passages. Évidemment, c'est l'époque. Mais qui appellent, par exemple, la sourate 9 du verset 5, ou plutôt le contraire 5 du verset 9, qui appellent à tuer ce que le Coran appelle les associateurs, c'est-à-dire ceux qui associent le mauvais Dieu au bon. Et donc, le Coran considère que Jésus est un type remarquable, que Moïse est un type remarquable, mais ce sont des prophètes. Mais en revanche, que les évangélistes et ceux qui croient que Jésus ou Marie, par exemple, ou que Moïse sont des êtres divins, enfin, pour Jésus et Marie, pour les chrétiens, c'est le cas. Pour les Juifs, Moïse n'est pas un être divin. Mais ceux qui croient en autre Dieu que le vrai, il faut leur tendre un piège après les mois sacrés, comme dit ce verset que je cite de mémoire. Et donc, bien sûr, que pour un musulman, disons, intégriste, on ne peut pas changer une ligne, on ne peut pas changer une virgule. Et c'est ça le problème fondamental de la lecture de... Attends, je n'ai pas fini. C'est ça le problème fondamental de la lecture du Coran, c'est qu'on ne peut pas, pour un vrai musulman, en tout cas un musulman pion, on ne peut pas changer une virgule. Tandis que pour un juif ou pour un chrétien, on peut discuter des évangiles ou de tel ou tel passage de la Torah parce que c'est quand même rédigé par des humains, ce n'est pas rédigé par Dieu. Et parce qu'il y a un débat qui est possible. Oui, mais parce que ce n'est pas rédigé par Dieu. C'est pour ça, si c'était rédigé par Dieu, on ne pourrait pas discuter parce que Dieu sait tout, il connaît le présent, le futur, le passé et donc on ne pourrait pas modifier. Et donc le problème de l'interprétation du Coran, il est là, c'est que si on dit que tout est divin dans le Coran, c'est difficile de l'interpréter. Vous voyez ? C'est difficile de l'actualiser, c'est difficile de le moderniser. Voilà, je pense que c'est un problème fondamental de l'herméneutique du Coran, c'est qu'à partir du moment où un texte est vraiment sacré, c'est écrit par Dieu lui-même ou dicté par Dieu lui-même, c'est très difficile d'en modifier une phrase. Est-ce qu'il y a un lien, je suis sûr que vous allez dire oui, à faire entre philosophie et politique ? Et quel lien ? C'est le même lien qu'avec le reste, si vous voulez, il y a toujours, à l'origine d'une époque, il y a une grande vision du monde philosophique. Donc que ce soit l'art, la morale ou la politique, derrière, il y a une philosophie. Par exemple, si je vous prends les Grecs, prenons la philosophie grecque. La philosophie grecque, vous allez trouver une politique qui, en gros, est une politique aristocratique. Il y a des esclaves, pour lire les choses un peu bêtement, un peu rapidement, mais enfin, dans le monde grec, on est dans un monde aristocratique. La cité est dirigée par des rois qui ne sont pas élus démocratiquement, et il y a des esclaves. Et puis les femmes, elles sont au foyer ou au gynécé. Donc on a une vision hiérarchique, si vous voulez, du monde. Derrière, vous avez une esthétique également aristocratique, et vous avez une morale aristocratique, et vous avez, au final, une vision du monde aristocratique qui est merveilleusement thématisée, par exemple, dans la métaphysique d'Aristote. Bon, c'est pareil, si vous prenez, je ne sais pas moi, le conflit du romantisme et des lumières, vous allez trouver une politique des lumières, une politique romantique, et derrière, il y a une vision du monde philosophique qui est la philosophie des lumières ou la philosophie romantique. Donc, c'est pour ça que je le dis, ce n'est pas pour défendre mon biftec philosophique, si je puis dire, mais derrière les époques, il y a toujours une grande vision du monde philosophique. Alors, politique et philosophique, politique, on a quatre mois du premier tour. Par exemple, la démocratie, c'est un héritage de la philosophie des lumières. La République est un héritage de la philosophie des lumières. Donc, quatre mois du premier tour, le décor de la présidentielle se met en place, vous avez été ministre et vous avez fait de la politique, vous êtes de ceux... Non, je n'ai jamais fait de politique. En tout cas, vous avez été un acteur... Je n'ai jamais été membre d'un parti. Mais bon, oui, d'accord, j'étais ministre, donc c'est quand même politique. Et vous êtes de ceux, il me semble, qui doutaient l'efficacité de la primaire interne des Républicains. Oui, oui, j'étais contre parce qu'elle a tourné au désastre la dernière fois. Je pense que ce n'est pas le bon système. Je pense que si mes amis Valérie Pécresse et Xavier Bertrand s'étaient mis d'accord, ils auraient tué le match déjà il y a bien longtemps. Alors, justement, les premiers pas de la candidature Pécresse ne vous donnent-ils pas tort ? Non, pas du tout. On rattrape simplement du temps perdu. Mais je pense qu'on aurait pu faire ça il y a six mois. Voilà, et je pense que si ça s'était fait par un accord amical, ça aurait eu beaucoup plus d'élégance. Et est-ce que vous dites... Ça aurait eu beaucoup plus d'élégance. Ce n'est pas que je tienne à l'élégance, mais je pense que ça aurait fait un choc. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Maintenant, comme la France est à droite majoritaire, vous avez vu, la gauche n'est même pas à 20% tout ensemble dans les derniers sondages. Et l'extrême droite à 35. Et l'extrême droite à 35. Donc, évidemment qu'à partir du moment où il n'y a qu'un seul candidat de la droite républicaine, il grimpe dans les sondages. c'est mécanique, c'est inévitable et c'est très bien pour la droite. Et vous dites qu'en Valérie Pécresse, la droite est de retour. Mais en fait, dans l'électorat... Ou est-ce qu'elle a toujours été là ? Elle a toujours été là. En fait, c'est la gauche qui s'est effondrée, ce n'est pas la droite. La droite a perdu les élections pour des raisons, je dirais, presque anecdotiques qui sont la mise en examen de François Fillon. Mais la droite, l'électorat de droite, il est là. Mais la droite et l'extrême droite sont ultra majoritaires socialistes s'est effondré parce qu'il a abandonné la question sociale pour la question sociétale. Au fond, on a abandonné la classe ouvrière pour le féminisme, pour l'islamo-gauchisme, pour le wokisme, pour la théorie critique de la race, etc. Et donc, le parti socialiste est devenu un parti sociétal et plus un parti social. C'est ça son drame. C'est ce que dit Jacques Julliard. Je ne fais que reprendre ceux qui, venant de ce parti, ont constaté eux-mêmes la catastrophe. Gardons-nous de manipuler l'histoire, de la revoir en nom de ceux qui se sont battus. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça mercredi. Mais tout le monde l'a dit. En marge de son déplacement à Vichy, je suppose que vous approuvez cette leçon d'histoire adressée à Éric Zemmour. vous présentez, ça fait un an qu'on est tous à le dire que la fameuse thèse de Zemmour selon laquelle Pétain a protégé les Juifs est un scandale absolu. Donc, qu'Emmanuel Macron le dise un an après tout le monde et de manière voilée n'est pas un scoop extraordinaire. Voilà, on est mille à avoir dit dans les médias de l'avoir hurlé que cette thèse de Zemmour est non seulement absurde mais qu'elle est indigne. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Alors, justement, la façon dont Éric Zemmour... Je lui dis d'ailleurs à Zemmour, c'est pas... S'il était là, je lui dirais la même façon. Je le dis pas derrière son dos. La façon dont Éric Zemmour dénonce les élites, les journalistes et parle de ses... et de la façon aussi dont il parle de ses adversaires n'est-il pas dans la droite ligne de l'extrême droite des années 30 ? C'est ce qui rend Marine Le Pen modérée à côté de lui, oui. Est-ce que c'est pas dans la droite ligne de l'extrême droite des années 30 ? Bien sûr que oui. La seule différence avec l'extrême droite des années 30, c'est que Zemmour est juif et ça, évidemment, c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui disent mais c'est pas parce qu'il est d'extrême droite qu'il nous déteste, c'est parce qu'il est juif. Et ça, c'est extrêmement regrettable parce que ça met de l'huile sur le feu et c'est pas une bonne chose. Voilà. Je vais essayer d'expliquer. Alors cela dit, puisqu'on parle de Zemmour, il a un mérite à mes yeux. Je ne voterai jamais pour lui mais il a un mérite à mes yeux donc on a le droit de dire de même, je pourrais dire qu'il y a Mélenchon à certains mérites mais même si je partage à peu près aucune de ses idées mais Zemmour a un mérite c'est de lever le tapis sur la poussière qu'on a cachée dessous depuis 40 ans. Donc, je veux dire, là où il dit des choses vraies, c'est sur le fait que dans une république démocratique comme la France, il n'est pas acceptable qu'il y ait des zones de non-droit, qu'il y ait des territoires perdus de la république qui sont livrés à la fois au trafic d'armes et à l'islamisation. Mais alors, je voudrais... Là-dessus, je suis désolé mais je ne peux pas dire le contraire de lui. Bien sûr, mais je voudrais répondre à ce que vous disiez. Le problème, c'est que Zemmour est juif. En gros, vous nous dites... C'est pas le problème. Non, mais... C'est pas le problème. Je dis c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème parce que ça donne le sentiment que c'est pour ça qu'il est opposé aux musulmans. Et c'est pas bon parce qu'encore une fois, ça crée une antipathie, presque une haine entre des communautés alors que c'est pas comme ça qu'on doit faire de la politique. Ça veut dire que ça peut conduire à en t'organiser encore plus les communautés juives et musulmanes ? Bien sûr. Il y a beaucoup de musulmans, j'en vois autour de moi, qui disent voilà, mais non, ils nous détestent c'est parce que... Voilà, c'est la vieille détestation des deux religions. Ou des deux communautés parce que c'est pas que des religions. Et alors le fait aussi que Zemmour... Mais ça, c'est pas bon. Ça, je suis désolé. C'est dramatique parce que la France est déjà bien déchirée suffisamment. Le fait que Zemmour, qui se revendique comme juif, il disait juif berbère la semaine dernière à Villepinte, n'est-il pas devenu, en développant des thèses cryptopéthénistes et révélésionistes, à faire valoir un alibi, une caution pour les antisémites ? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un très grand risque. Moi, j'ai jamais cru à la thèse du juif antisémite. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui disent « Ah, mais il y a des juifs antisémites, ils sont comme tout le monde, etc. » Non, ils ne sont pas exterminateurs, donc c'est pas non plus... C'est pas le... Attends, attends, j'ai pas fini. Non, non. C'est pas non plus... C'est pour ça que c'est pas tout à fait l'extrême droite des années 30. Zemmour ne plaide pas pour l'extermination des juifs. C'est une évidence. Donc on ne peut pas le rabattre sur l'extrême droite des années 30. Ça n'a pas de sens. Bon, même s'il reprend des thèmes qui, en effet, viennent de l'extrême droite des années 30. Mais il n'est pas que ça. Parce que précisément, il y a quand même une barrière qui est celle de la judaïté. Donc, de ce point de vue-là, il ne peut pas être hitlérien. Il ne peut pas être hitlérien, mais il peut être raciste. Il peut être raciste. C'est Gramacorsia qui dit, Gramacorsia, antisémite certainement, raciste évidemment. Et il fait référence aux condamnations qui ont été prononcées contre Zemmour. à ces thèmes de campagne autour du grand remplacement, de cette haine des musulmans, et ainsi de suite. Non, mais ça, ce n'est pas forcément du racisme. On peut très bien critiquer, détester une religion, détester l'atomisation du social, détester ce qui se passe dans les territoires perdus de la République sans être forcément raciste. C'est autre chose. Au fond, quelqu'un comme Éric Ciotti peut très bien dire des choses qui ressemblent à ce que dit Zemmour sans être le moins du monde raciste. Et alors, qu'est-ce que... C'est-à-dire, encore une fois, le problème aujourd'hui, et là où Zemmour, comme Marine Le Pen, mais comme la droite républicaine, au fond, tout le monde dit un peu la même chose à droite, que ce soit à l'extrême droite ou à la droite, il n'est pas acceptable qu'on laisse dans la République des zones de non-droits à l'islamisation d'un côté et au trafic d'armes et de drogue de l'autre. Et souvent, d'ailleurs, avec des collusions entre les deux. Ça n'est pas acceptable. Et c'est vrai qu'on a laissé faire ça depuis 40 ans. On n'a rien fait. Vous rendez-vous compte que la police n'entre plus le soir dans certains quartiers. Alors, on va arriver à la fin de cette émission. Qu'est-ce que... De quoi... Ce n'est pas parce que je dis ça que je vote Zemmour. Bien sûr. Il y avait un article dans Le Monde disant « Ah, ils ont de la complaisance, Gauchel, Onfray, Julliard, etc. » Il n'y a aucune complaisance. Je dis simplement que quand quelqu'un dit quelque chose de vrai, même si c'est Zemmour ou même si c'est Le Pen, quand ils disent qu'il est midi et qu'il est midi, je ne vais pas dire qu'il est 14h. Est-ce que ce sont les médias ou les sondages qu'ont fait Éric Zemmour ? Ou est-ce un symptôme à savoir le symptôme d'un pays qui déraille, le symptôme d'un vide de la pensée politique ? Pas du tout. Aucun des trois vide de la pensée politique. Ça, c'était la thèse de Nicolas Sarkozy. Non, pas du tout. Zemmour est simplement le symptôme. D'ailleurs, Manuel Valls l'avait très bien dit, mes grands amis. Zemmour est simplement le symptôme de nos lâchetés et de notre inaction depuis 40 ans sur la question des territoires perdus de la République. Si Nicolas Sarkozy avait fait le travail avec le fameux... Je ne vais pas dire le nom de ce... Comment ça s'appelle ? La racaille, c'est ça ? Non, non. Oui, mais quel est... Le Karcher, pardon. Oui, mais moi, je ne veux pas le dire, j'ai reçu une lettre d'injure du patron de Karcher. Non, mais s'il l'avait passé, le Karcher, Zemmour n'existerait pas. Alors, et dernière question, est-ce que Zemmour n'était pas en train d'inoculer un poison dans la vie politique et au-delà dans la société française et quel en serait l'antidote ? Non, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a en effet ce risque de dérapage raciste, c'est une évidence. Le risque est permanent et on le voit notamment chez ses supporters. Chez lui, il est assez intelligent pour l'éviter, mais ça se voit chez les supporters. Mais en même temps, il rend un service malgré tout en mettant au cœur de la campagne électorale un certain nombre de sujets qui doivent être au cœur notamment l'islamisation des quartiers. Ce n'est pas un sujet qu'on peut évacuer d'un revers de la main parce que c'est une réalité. Voilà. On a arrêté cette semaine deux gamins qui préparaient des attaques au couteau dans des endroits, dans des rues où il y a beaucoup de monde pour qu'il ne fasse pas avant Noël. C'est la réalité. Ce qui s'est passé au Bataclan, ce qui s'est passé à Nice, tout ça existe. Et donc, le fait que quelqu'un en parle et dise que ce n'est pas simplement des personnes isolées mais que c'est toute une logique qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les quartiers, c'est quelque chose que la droite républicaine doit prendre sérieusement en compte. Merci. Alors, avant de conclure, j'appelle Luc Féry que votre histoire de la philosophie pour les nuls est publiée chez First Edition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio-G. Merci Frédéric. Merci à vous surtout. dimanche prochain. Merci. Et merci à ceux qui nous écoutent. Merci.